L'histoire exceptionnelle de George Hurston. Alors déjà, George Hurston, il est né dans les années 50, au début des années 50. Malheureusement, il a été abandonné à sa naissance. D'après ce qu'on sait, il semblerait que son père soit un joueur de baseball. Voilà, il y a quand même tout ça, vous voyez. Donc on va les décortiquer. Il va aller à droite à gauche, et puis il va avoir une idée de génie. C'est qu'il va décider de créer un label. Et ce label, vous le connaissez tous, c'est le label Magic. Et le label Magic, c'est le label qui va accueillir notamment le premier album de Boulenoir. Et oui. Et donc la douceur va s'associer avec un autre artiste qui s'appelle Steve Grossman. Et donc à partir de là, il se retrouve donc au studio Muscle Shoals, que vous connaissez tous. Et ils vont rencontrer une équipe de, non pas de bras cassés, mais une équipe de génie. Cette équipe de génie, c'est en fait un quator fabuleux. Et ce fabuleux quator s'appelait David Hood, Jimmy Johnson, Roger Hunkins et Barry Beckett. Et tous les quatre étaient en fait à la base des musiciens. Ils venaient de la musique, ils avaient fait des groupes, ils travaillaient dans des groupes, etc. Et ils ont décidé un jour de fonder ce studio. Et la particularité, non seulement c'était eux les patrons, mais au lieu de rester dans les bureaux en train de fumer des gros cigares, et bien ils ont décidé de participer carrément au projet, au projet des artistes. Et donc ils n'hésitaient pas à mouiller la chemise et aller dans les studios d'enregistrement avec leurs instruments pour faire la musique du disque. C'était complètement fou. Je suis en amour, et je vous reparlerai de Je suis en amour après, parce que c'est une reprise. L'Olande de la Ville, La Balance qui Balance, donc produit par Peter Alves et Prince Philippe Mitchell. Vous vous rendez compte, La Balance qui Balance, c'est Prince Philippe Mitchell qui produit ce morceau-là ! Mais vous imaginez, Prince Philippe Mitchell qui est un artiste exceptionnel, qui a fait plein de 45 tours dans sa première partie de carrière, et qui ensuite a fait deux albums en fin d'année 70 qui sont fabuleux, que je vous invite à posséder sur la Motown. Et donc c'est lui qui produit cet album-là aussi, il est producteur de cet album-là. Moi j'adore, et c'est un morceau qui a été écrit par Prince Philippe Mitchell et par George Thorsten, qui a été repris ensuite en version anglaise par eux, parce qu'ils ont leur propre version anglaise par la suite, mais aussi par un groupe qui s'appelle Vos Blossoms, que je vais essayer de vous mettre là. C'est une bombasse de 45 tours, et la version c'est la meilleure. Pour moi la version des Blossoms c'est la meilleure. Mais celle-ci est vraiment exceptionnelle quand même, il ne faut pas la nier. Moi j'ai cet album-là, quand je l'ai acheté c'était pour ce morceau-là. Mais derrière vous avez 360 jours d'amour qui est complètement folle, il y a plein de trucs très intéressants. On n'a rien à perdre a été repris par la suite par le groupe Saint-Tropez, vous connaissez ? Le premier album qu'ils ont fait, Saint-Tropez, c'est le Je T'aime je crois il me semble, avec même une reprise de Serge Gainsbourg. Bon, il y a aussi ce morceau-là, on n'a rien à perdre, qui était dedans. Donc voilà, c'est en fait Jerry Weaver qui est derrière ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a une ressemblance, il y a une, comment dire, un son musical qui ressemble beaucoup, qui a un mix entre Al Green et Jerry Weaver, et on le ressent beaucoup. Je vous invite à écouter l'album de Frédéric Knight de 1973, le premier qu'il a fait à la Stax, et vous allez voir, il y a des sons, je vous assure, on dirait boule noire. On dirait vraiment boule noire, on dirait le son de boule noire, mais vraiment. Et notamment sur cet album-là, le son, vraiment, c'est ça. Et en fait, derrière, c'est Jerry Weaver qui travaillait avec Frédéric Knight sur le premier album, dans les arrangements, mais aussi dans les paroles.